... Bonsoir. Monsieur le chef de cabinet du Roi, messieurs les secrétaires perpétuels de nos académies AMI, madame la présidente de l'Académie royale de Belgique. Chers consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs, j'ajouterai, chers amis fidèles des conférences du Collège Belgique, puisque je reconnais tout de même un certain nombre d'entre vous qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux, parfois depuis quelques années. Donc le moment, le grand moment, qui est celui de l'inauguration, de l'année 2017, de la nouvelle session du Collège Belgique, comme le veut une tradition solidement établie depuis les origines, nous permet d'accueillir un conférencier, en l'occurrence une conférencière, du Collège de France, madame Christine Petit. Je voudrais dire que si nous nous voyons encore, c'est parce que le Collège Belgique, à propos duquel certains avaient émis quelques doutes au moment de sa création, j'ai encore quelques propos mal ou pessimistes en tête de la part d'un certain nombre de confrères. Mais l'expérience a démontré que c'était un succès. François de Calataille vous en dira plus dans quelques instants, mais indiscutablement, je vais dire, voilà, le public a suivi, et cela en dépit véritablement de toutes les innovations technologiques qui ont été les nôtres, puisque les conférences, les colloques peuvent être réécoutés ou revus grâce au streaming sur le site de l'Académie. Et ce site Académie.tv comporte aujourd'hui, mesdames et messieurs, environ mille conférences, ce qui est tout de même quelque chose d'assez extraordinaire, me paraît-il. Et nous en sommes donc à la neuvième année de ce Collège Belgique. Collège Belgique qui, je tiens à le rappeler, a remercié les représentants de l'ambassade de France qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous en cette fin d'après-midi. Et je me tourne évidemment vers notre collègue du Collège de France, je tiens à redire que finalement, l'Académie royale de Belgique bénéficie d'un honneur et d'un privilège rare, puisque nous sommes tout de même, si je ne m'abuse, la seule institution sur le continent européen à bénéficier véritablement d'un accord de partenariat avec le Collège de France. Et nous nous sommes efforcés de nous montrer à la hauteur dont le succès s'est affirmé. Les relations avec le Collège de France ont toujours été véritablement fort courtoises, scientifiques, amicales, et on le doit aussi au rôle d'un certain nombre de nos confrères. Dominique Lambert, membre de la classe des sciences, est aussi membre du secrétariat scientifique ou du conseil scientifique du Collège de France. Et donc, si je puis utiliser cet anglicisme, est en quelque sorte le go-between, n'est-ce pas, entre nos deux institutions. et, manifestement, il fait ça avec beaucoup de doigté et, indiscutablement, donc, les relations, la programmation des conférences. En fait, nous connaissons déjà les conférenciers pour 2018, mais je ne vous révèlerai pas le secret. Vous en aurez la surprise dans un an. Mais ceci pour vous dire que, bien, ce sont des choses qui doivent se programmer longtemps à l'avance et que, donc, je puis vous assurer qu'en 2018, ce sont des collègues du Collège de France qui inaugureront les sessions du Collège Belgique à Bruxelles et à Namur, ainsi que une tradition, la tradition en est née dans le courant de l'année 2009. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais d'être plus long. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Missa qui présente cette qualité rare. C'est d'être médecin et philosophe. Donc, je ne sais pas s'il est scientifique parce qu'il est philosophe ou parce qu'il est médecin. Et il aura l'occasion de vous présenter l'oratrice de ce soir, Madame Christine Petit. Mais je passe d'abord la parole à François de Calatay qui est membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Et François, depuis quelques semaines, a succédé à Madame Munde-Dopchi à la tête du bureau du Collège Belgique dont il est actuellement le président. François, je te passe la parole. Merci, M. le secrétaire Perpétuel. Merci, cher Hervé, pour ces mots de bienvenue et surtout pour cette marque de confiance qui me touche infiniment. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, n'entendant pas grand-chose aux problèmes auditifs qui vont nous retenir ce soir, le récemment promu capitaine que je suis va dans un instant en effet passer la parole à Jean-Noël Missa à qui reviendra l'honneur de présenter le professeur Christine Petit incarnation pour nous ce soir du vénérable Collège de France. Mais avant cela, je veux brièvement rappeler l'aventure du Collège Belgique en commençant par remercier son créateur Hervé Asquin. Le Collège Belgique fait partie d'un ensemble de mesures initiées par lui depuis 2008 pour replacer l'Académie Royale de Belgique au cœur de notre société en mouvement en prenant le contre-pied de l'adage pour vivre heureux vivons cachés. Et ça marche. La création d'une nouvelle classe technologie et société a amené en notre sein une palette de talents forgés la plupart dans l'action et habitués à des choix sous contrat notamment politiques. La création de l'Académie en poche tourne au rythme de plusieurs dizaines de parutions par an qui se vendent comme des petits pains et des petits pains d'ailleurs de plus en plus numériques. Le secrétaire Pepituel a rappelé combien le lancement de l'Académie.tv est un succès avec aujourd'hui plus de 1000 conférences téléchargeables et dont on peut observer les données la fréquentation et notamment dans les pays du Maghreb. Je voudrais citer encore bien d'autres chantiers comme la numérisation presque intégrale à présent du large portefeuille historique de publication édité par l'Académie depuis plus de deux siècles 1772 notre date de création mais venons-en au collège belgique. Le petit texte de présentation sur le site web en rappelle les contours et l'esprit et je vais me permettre de vous le lire placé sous l'égide de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts qui a associé à son projet les académies de médecine et de langue et de littérature et sous le prestigieux parrainage du collège de France le collège belgique a l'ambition d'aborder autrement les matières traitées dans ses courtes conférences dispensées à Bruxelles ici même au palais des académies à Namur au palais provincial à Liège et à Charleroi au palais des beaux-arts il faut aujourd'hui ajouter Mons et Arlon le collège belgique continue le texte propose à chacun tant un public curieux qu'aux chercheurs spécialisés des cours conférences de haut niveau orientés vers des thématiques peu explorées et aux confins de différentes disciplines il vise ainsi à sortir des universités institutions artistiques et autres centres de recherche un savoir peu diffusé afin de permettre à l'ensemble des citoyens d'y accéder ces cours conférences sont ouverts à toutes et à tous gratuitement et je referme la parenthèse il se trouve que la semaine prochaine à Namur nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Xavier Lepichon spécialiste de la tectonique des plaques et bien le collège belgique c'est la tectonique des plaques c'est la volonté délibérée de réfléchir ensemble là où cela bouge à l'intersection des disciplines souvent out of the box très loin donc de l'image sur papier sépia que certains se font des académies en général et la neuvième saison qui s'ouvre ce soir ne déroge pas à cette ambition le programme qui vous a été distribué que vous avez que vous pouvez consulter tient de nouveau me semble-t-il du spectacle pyrotechnique devant satisfaire à peu près tous les appétits vous trouverez en exergue de ce programme un florilège en forme d'inventaire à la prévère une ode au guet savoir destinée à vous faire envie je vous invite à le lire et ne vais pas le reprendre ici tout au plus me permettrai-je d'avouer un faible cette saison pour la conférence intitulée je cite le séisme du 6 avril 1580 a-t-il pu générer un tsunami dans le détroit du Pas-de-Calais point d'interrogation c'est sans doute pas la conférence la plus décisive pour la survie de notre planète mais elle illustre à mon sens un aspect important de la vocation du collège belgique qui est d'étendre la curiosité là où on ne l'attend pas enfin je veux rappeler que l'alchimie de la réussite d'un bon programme nécessite tout d'abord des propositions de qualité il faut remercier tous ceux toujours plus nombreux qui ont fait la démarche de rentrer de telles propositions il y a ensuite un bureau qui au sortir de l'été sélectionne ses propositions avec autour de la table des représentants des différentes classes ou académies que je tiens à vivement remercier ce soir notre travail n'est pas très ingrat il est même très excitant puisque deux fois l'an l'on se transforme en une assemblée de cuisiniers chargés de mitonner ensemble le meilleur des programmes en fonction d'une série de paramètres qui toujours place le public au centre mais avant la sélection et puis encore après la sélection il y a surtout le travail d'une petite équipe placée sous la direction de Majo Simoun ici installée au premier rang Majo Alice Pringuel et Stéphanie Kless qui va mettre tout cela en musique c'est-à-dire organiser concrètement le calendrier pour que la saison se déroule tout en nuances et en harmonie on n'imagine pas assez le travail que cela représente je voudrais les remercier tout spécialement ce soir en vous demandant de les applaudir merci je passe à présent la parole à mon excellent confrère Jean-Noël Missa pour la présentation du professeur Christine Petit merci merci chers consœurs chers confrères mesdames et messieurs nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Christine Petit professeure au Collège de France où elle est titulaire de la chaire de génétique et physiologie cellulaire elle a étudié la médecine à l'université Paris 6 et la biologie à l'université Paris 11 elle a été chercheure puis professeure à l'Institut Pasteur Christine Petit a toujours été intéressée par la perception sensorielle et la communication entre les individus elle a joué un rôle pionnier dans la découverte des jeunes impliqués dans les handicaps sensoriels humains en particulier les atteintes de l'audition elle a ouvert le champ des surdités héréditaires à l'analyse génétique et identifié avec son équipe un grand nombre de jeunes impliqués à l'époque où elle a entamé ses recherches sur l'audition on disposait de connaissances sur le mode de fonctionnement du système auditif en particulier sur celui de la cochlée mais d'aucune donnée permettant de comprendre les mécanismes moléculaires de son fonctionnement la raison en est notamment le très faible nombre de cellules pour chacun des types cellulaires qu'il comporte Christine Petit a donc été confrontée à une difficulté méthodologique qu'elle a pu résoudre en optant pour une approche génétique au départ on ignorait la part de l'hérédité mais on voyait bien que dans certaines familles la surdité était transmise de génération en génération il y avait un certain nombre d'obstacles qui faisait qu'aucun des gènes responsables de la surdité n'avait pu être isolé jusque là c'est principalement dû au fait que les malentendants s'unissent souvent dans les pays développés s'unissent souvent entre eux dans les pays développés notamment parce qu'ils suivent des enseignements spécialisés dans les mêmes écoles et par conséquent dans les familles qu'ils forment plusieurs gènes de surdité peuvent être transmis il est donc difficile de tracer cette transmission puisqu'on ne peut pas différencier les atteintes auditives dues aux différents gènes étudier les problèmes de surdité dans les pays développés c'était donc un obstacle Christine Petit a trouvé une solution pour contourner cet obstacle en étudiant des familles malentendantes vivant dans des isolats géographiques ce qu'elle a pu réaliser grâce à des collaborations internationales menées notamment en Tunisie au Liban et en Jordanie les isolats géographiques présentent la caractéristique d'être fondés par un petit nombre de personnes on pouvait donc faire l'hypothèse qu'un seul gène muté était responsable des atteintes auditives dans la communauté de cet isolat avec son équipe Christine Petit a donc identifié les gènes responsables de la surdité chez l'homme en analysant de très grandes familles atteintes de cette pathologie aujourd'hui notamment grâce à ces travaux nous connaissons une petite centaine de gènes impliqués dans la surdité isolée la surdité a ainsi été démembrée en autant de formes différentes comprendre pour chacune d'elles comment le gène défectueux affecte l'audition était l'étape suivante seuls les modèles animaux de ces surdités des souris dont le même gène que celui qui est responsable de la surdité chez l'homme est inactivé pouvait permettre d'y parvenir l'organe sensoriel auditif la cochlée échappait à toute analyse moléculaire par les méthodes classiques l'approche génétique que Christine Petit a développée lui a permis d'éclairer plusieurs aspects du développement et du fonctionnement de la cochlée aujourd'hui on peut grâce à elle recrouper les diverses formes de surdité en quelques grands ensembles pathogéniques on est aussi en mesure de diagnostiquer les gènes responsables de la surdité chez un enfant ou un adulte jeune et donc d'informer les familles de l'existence d'un risque pour les enfants à venir ces modèles permettent également d'anticiper dans chaque forme de surdité dont le gène responsable a été identifié si l'utilisation de prothèses auditives les prothèses conventionnelles ou les implants cochlaires sera ou non bénéfique et donc de mieux choisir la thérapie appropriée ces recherches font aussi progresser la connaissance aujourd'hui encore balbutiante du mode de traitement des signaux acoustiques au niveau du cortex cérébral les résultats obtenus par Christine Petit lui ont valu de très nombreux honneurs en 2002 elle a été nommée professeure au collège de France la même année elle a été élue membre de l'académie des sciences en France et a été faite chevalier de l'ordre de la légion d'honneur plus récemment elle est devenue membre de l'académie de médecine américaine et toujours aux Etats-Unis membre de l'académie des sciences et elle a obtenu un nombre vraiment très impressionnant de prix donc il est presque impossible de les citer tous je vais mentionner les plus récents et les plus prestigieux en 2004 le prix L'Oréal-UNESCO la même année le prix recherche et médecine de l'institut des sciences de la santé un an plus tard en 2005 le prix neurosciences de l'institut Bristol-Mayor-Squibb en 2006 le prix Louis-Jean-T de médecine le grand prix de l'inserme de la recherche médicale en 2007 aux Etats-Unis en 2011 elle reçoit le prix Passaroff un an plus tard on lui attribue le très prestigieux Brand Prize de la Lundbeck Foundation en 2012 et enfin l'an dernier en 2016 elle reçoit le prix NOLS toujours aux Etats-Unis les recherches réalisées par Christine Petit et son équipe ont contribué à sortir les sourds du monde du silence ces travaux permettent d'améliorer la prise en charge des malentendants et de proposer une réhabilitation auditive fondée sur des connaissances scientifiques ces travaux ont aussi permis de faire des progrès majeurs dans la compréhension des mécanismes de l'audition y compris au niveau central au niveau du cortex auditif preuve de son extraordinaire dynamisme Christine Petit vient d'obtenir la création d'un institut de l'audition elle existait déjà un institut de la vision mais grâce à elle va être créé un institut de l'audition un institut privé public qui ouvrira très prochainement ses portes rue de Charenton dans le quartier de la Bastille à Paris on prévoit je pense l'inauguration dans le grand de 2018 Madame Petit nous avons hâte de vous écouter mille merci d'avoir accepté l'invitation du collège belgique fonctionnement et dysfonctionnement du système auditif des gènes à la thérapie et le titre de votre exposé je vous cède immédiatement la parole Mesdames, Messieurs bonsoir c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de l'Académie royale de Belgique et suis particulièrement honorée d'ouvrir cette série de conférences du collège belgique mes remerciements vont aussi aux trois précédents orateurs Monsieur Asquin Monsieur le professeur Asquin Monsieur de Galataille j'espère que je n'ai pas écorché votre nom et le professeur Missa pour leurs chaleureux mots d'introduction alors après une brève introduction sur la perception auditive et le mode de fonctionnement de l'organe sensoriel auditif chez les mammifères nous verrons successivement comment l'étude des surdités héréditaires a permis le déchiffrage des mécanismes moléculaires de l'audition et contribuer également au déchiffrage de certains de ces mécanismes cellulaires puis nous nous intéresserons au dialogue entre gènes et environnement ce que les gènes dont le déficit est à l'origine d'une hyper vulnérabilité aux sons nous apprennent des mécanismes de protection du système auditif contre son pire ennemi le bruit enfin nous découvrirons une face insoupçonnée des déficits héréditaires auditifs nous percevons le monde sonore à travers le filtre fréquentiel qu'est notre système auditif dont la bande passante s'étend de 20 hertz à 20 kilohertz tout objet vibrant à ses fréquences est audible sous réserve que la vibration soit protégée pardon propagée par un milieu élastique l'air en général et puisse ainsi parvenir à nos oreilles mais le sens de l'audition est bien plus que cela il nous permet d'analyser la scène sonore en localisant les sources sonores en identifiant ces sources il nous permet et en ceci il va permettre la survie des individus et des espèces comme tout autre sens pourtant il y a bien une singularité de l'audition par rapport à tous les autres sens elle tient à l'aptitude à associer une signification aux signaux acoustiques aptitude qui s'est considérablement développée durant l'évolution du lignage humain jusqu'à la représentation sonore des idées et des concepts par le langage parlé il y a un autre aspect de l'audition qui s'est également développé chez l'homme l'homme a élaboré un autre mode de communication sonore la musique dont Emmanuel Kant disait qu'elle est le langage de l'émotion la communication orale occupe une large fraction de nos existences c'est bien sûr variable d'un individu à l'autre mais en moyenne environ 20% de notre temps beaucoup d'espèces communiquent par la production des sons mais peu font l'apprentissage des vocalisations les oiseaux chanteurs tous les oiseaux chantent mais seuls les oiseaux chanteurs sont capables d'apprendre des vocalisations ils appartiennent pour l'essentiel à l'ordre des passereaux et puis certains mammifères la chauve-souris ce rat kangourou les éléphants les dauphins et bien sûr l'homme le système auditif de l'homme et plus encore de certains mammifères comme les chauves-souris atteint des performances exceptionnelles le seuil de détection de l'énergie acoustique et de l'ordre de grandeur de l'énergie associée au mouvement brownien la gamme des pressions acoustiques que nous pouvons déceler très large elle s'étend sur 6 ordres de grandeur le spectre des fréquences détectées sur 3 ordres de grandeur 8 à 9 octables en revanche notre discrimination de l'intensité est faible environ 10% la discrimination spatiale est également faible si on la compare à la vision puisque nous ne sommes capables de distinguer deux sources sonores que si leur distance excède 2 degrés enfin la discrimination en fréquence est quant à elle élevée en particulier chez l'homme pour les fréquences associées au langage mais la véritable caractéristique fonctionnelle du système auditif est sa discrimination temporelle qui est particulièrement élevée elle est de quelques microsecondes et c'est sur cette base de la discrimination temporelle que nous pouvons localiser les sources sonores dans l'espace par le délai d'arrivée dans le plan horizontal le délai d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille qui est analysé par le système auditif central alors ce sont ces performances qui ont intrigué depuis longtemps les physiciens et en réalité on peut dire que les principes généraux du mode de fonctionnement du système auditif ont été établis par les physiciens quelques-uns ici Georg Simon Ohm que vous connaissez pour les lois de l'électricité mais dont beaucoup s'accordent à penser que les véritables avancées qu'il a réalisées se situent dans le domaine de l'audition en proposant que le système auditif fonctionne comme un analyseur fréquentiel selon le théorème de Fourier j'aimerais également mentionner Lord Rellet donc physicien des ondes qui a établi les principes selon lesquels l'homme localise les sources sonores dans l'espace et Thomas Gold dont les travaux sur l'audition remarquables puisque comprenant qu'il y avait un véritable défi pour la physique qu'un organe comme la cochlée l'organe sensoriel auditif rempli de liquide puisse détecter des énergies acoustiques de l'ordre du bruit thermique a proposé l'existence d'un amplificateur dans la cochlée aujourd'hui largement démontré il a été enfin ses communications ont été très mal reçues et il a décidé de s'inscrire dans l'astrophysique alors voici ici un schéma du système auditif avec au niveau périphérique donc l'oreille externe le conduit auditif externe obturé par le tympan l'oreille moyenne avec sa chaîne des osselets qui va transmettre les vibrations du tympan à l'organe sensoriel auditif qui est la cochlée chez les mammifères enroulée dans deux tours et demie à trois tours et demie de spires et qui est associée à l'organe de l'équilibre le vestibule ici un schéma de l'épithélium auditif qui montre sa composition et nous la reverrons en cellules sensorielles et de supports et l'innervation de ces cellules qui vient se projeter dans les voies ascendantes auditives jusqu'au cortex auditif alors le système auditif périphérique n'a pas du tout si je puis dire le même mode de fonctionnement que le système auditif central on connaît beaucoup mieux le mode de fonctionnement du système auditif périphérique on commence tout juste à déchiffrer le mode de fonctionnement du système auditif central le système auditif périphérique en quelque sorte est un système mécanique très sophistiqué et très performant il analyse les paramètres sonores les paramètres physiques du son fréquence phase intensité avec une précision extrême puis le message monte dans les voies auditives sous-corticales et corticales où là commencent à émerger des représentations complètement différentes on apparaît apparaissent à ce niveau-là des représentations des caractéristiques statistiques des sons celles qui sont importantes pour pouvoir reconnaître par exemple des sons naturels comme la pluie qui ont un certain nombre de régularités statistiques pour autant tout le long des voies auditives de la cochlée jusqu'au cortex auditif l'ensemble des paramètres sont extraits dans un contexte particulier dans une carte fréquentielle que vous voyez ici au niveau de la cochlée avec les hautes fréquences analysées à la base de la cochlée et les basses fréquences à l'apexe et même chose la carte ici schématisée au niveau du cortex auditif primaire sur cette section de cochlée vous voyez alors ici la cochlée à nouveau le vestibule et une section de cochlée qui représente le fait que cet organe est composé de trois tubes creux juxtaposés tous emplis de liquide l'organe sensoriel auditif celui qui comporte donc les cellules sensorielles est situé dans le tube médian et forme l'organe de corti il repose sur une membrane la membrane basilaire qui va propager les vagues sonores et il est pris en sandwich donc entre cette membrane basilaire et la membrane tectoriale ce neuroépithélium abrite deux types de cellules sensorielles mais qui sont très différentes dans leur mode de fonctionnement les cellules ciliées internes une seule rangée parfaitement organisée ce sont les véritables cellules sensorielles en réponse à une stimulation sonore qui va entraîner le mouvement rythmé par le son de cette structure apicale sur laquelle je reviendrai et que l'on appelle touffe cilière la cellule sensorielle va être dépolarisée et envoyer un message nerveux codé sur les neurones auditifs les autres cellules sensorielles sont dites ciliées externes organisées en trois rangées elles ne parlent si je puis dire pratiquement pas au cerveau ce sont des effecteurs mécaniques elles portent aussi à leur sommet cette touffe cilière au total on peut dire que le traitement du son dans la cochlée est extrêmement complexe puisque la cochlée est à la fois un transducteur mécano-électrique transformant le signal mécanique sonore en un signal électrique elle est également un analyseur fréquentiel comme je vous le disais tout à l'heure établissant ce gradient de fréquence elle est un amplificateur du son elle génère des distorsions acoustiques qui sont telles que lorsque vous écoutez deux sons proches vous entendez des produits d'intermodulation c'est à dire des sons qui ne sont pas présents dans le message initial et elle est capable de masquer certains sons le transducteur mécano-électrique il est cette fonction est associée aux cellules sensorielles internes comme externes et on leur donne de temps à autre le nom de microphone cellulaire c'est une fonction micro même chose donc dans la cellule ciliée externe quant à toutes les autres fonctions elles sont attribuables aux cellules ciliées externes ces cellules qui sont des amplificateurs mécaniques ce sont telles qui parce qu'elles sont accordées en fréquence chacune a une fréquence particulière participent à l'analyse fréquentielle fil de la cochlée ont un rôle d'amplificateur et génèrent des distorsions toutes ces fonctions ne sont assurées que par quelques milliers de cellules sensorielles auditives il faut comparer les quelques 10 000 cellules sensorielles de la cochlée aux 100 millions de cellules photoréceptrices présentes dans la rétine en conséquence déchiffrer la transduction visuelle n'a certes à bénéficier de quelques avancées dues à la génétique mais les principes du fonctionnement visuel de la transduction visuelle et les composants ont pratiquement tous été identifiés par voie biochimique rien de tel ici comme il vous l'a été dit avec 10 000 cellules sensorielles qui se partagent en deux types cellulaires distincts impossible d'accéder aux composants spécifiques ou en tout cas qui jouent un rôle majeur dans ces cellules c'est ainsi que nous nous sommes engagés dans la recherche des gènes de surdité comme il vous l'a été dit parce que compte tenu de l'impasse dans laquelle était le déchiffrage des bases moléculaires du fonctionnement du système auditif et en particulier celui de la cochlée on pouvait en revanche penser que l'approche génétique dont l'efficacité est totalement indépendante du nombre de molécules du nombre de cellules impliquées dans une fonction donnée n'y aurait-il je caricature qu'une molécule et qu'une cellule impliquées dans une fonction donnée dont on peut suivre le déficit de génération en génération on peut accéder aux gènes impliqués et du gène à la protéine c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés dans l'étude des surdités un mot sur les surdités chez l'homme les surdités se répartissent en surdités isolées et syndromiques c'est-à-dire associées à d'autres signes cliniques chez l'enfant on considère qu'un enfant sur 700 ou 1000 à la naissance est atteint de surdités sévères ou profondes un autre dans une proportion de 1 sur 1000 deviendra sourd avant l'âge adulte on ne dispose pas de statistiques pour les surdités les formes moyennes et légères de surdités mais il faut savoir qu'un tiers des enfants classés comme dyslexiques sont en réalité des enfants malentendants 2,3% de la population entre 60 comment entre 60 et 70 ans souffre d'une atteinte sévère ou profonde de l'audition 40% de la population au-delà de 60 ans est gênée dans les échanges conversationnels selon l'OMS d'ici 2050 1,5 milliard d'individus pourraient développer une surdité en raison de la surexposition au bruit j'aurai l'occasion d'y revenir l'environnement sonore des humains a été totalement modifié au cours des derniers siècles et tout particulièrement au cours des dernières décennies et comme je le disais le pire ennemi du système auditif est le bruit alors les retentissements alors d'abord ici vous voyez sur cet histogramme le fait que les surdités sévères ou profondes de l'enfant représentent en réalité une très faible fraction des atteintes auditives elles croissent ces atteintes de façon impressionnante avec l'âge le retentissement chez l'enfant sourd profond c'est la difficulté d'acquisition du langage parlé de la lecture les échecs scolaires qui sont fréquents et chez l'adulte devenu sourd c'est l'isolement la solitude la perte du lien social et bien souvent le syndrome dépressif réactionnel on ignorait la fraction des surdités la fraction des surdités d'origine génétique mais pourtant quelques grandes familles atteintes de surdité avaient été décrites dans la littérature qui laissaient penser que l'hérédité de la surdité était bien réelle dans certaines en tout cas dans certaines situations ou certaines localisations comme il vous l'a été dit lorsque nous avons décidé de nous engager dans la recherche des gènes responsables de la surdité chez l'homme nous avons dû nous avons fait face à un premier type de difficulté qui était le fait que pour isoler un gène de surdité il faut être capable d'analyser la ségrégation de la surdité de génération en génération et que dans les pays développés pour des raisons culturelles les unions entre malentendants sont si fréquentes qu'il était particulièrement difficile de tracer la surdité le transfert des gènes la transmission des gènes de surdité provenant de la mère versus le père c'est ainsi que nous avons décidé de nous intéresser aux surdités aux familles malentendantes vivant dans des isolats géographiques comme il vous l'a été dit les isolats géographiques ont été fondés par un petit nombre de personnes par conséquent dans ces isolats on pouvait faire l'hypothèse qu'un seul gène atteint était responsable de la surdité observée nous avons développé des collaborations avec des collègues en Tunisie au Liban en Jordanie et ainsi nous avons pu localiser sur les chromosomes humains les premiers gènes responsables de surdité à partir de là le champ était ouvert à l'investigation à l'époque on ne disposait pas du séquençage du génome humain mais nous avons pu en mettant en oeuvre ce que l'on appelle des banques soustractives qui consistent à isoler les gènes qui sont préférentiellement exprimés dans un organe et dans le cas présent dans la cochlée se dotait d'une liste de gènes candidats pour être responsables de surdité en comparant la carte génétique des différents emplacements des gènes responsables de surdité obtenus par l'analyse des familles et la carte des gènes candidats candidats parce qu'exprimés seulement ou préférentiellement dans la cochlée nous avons pu rapidement isoler un certain nombre de gènes une dizaine puis ensuite de ça un nombre à peu près équivalent Aujourd'hui une centaine de gènes responsables de surdité sont connus ce que l'on peut dire c'est le fait qu'il reste un grand nombre de gènes à identifier mais ces gènes ne sont responsables dans les populations occidentales et on peut même dire dans les populations du pourtour méditerranéen que de formes extrêmement rares mais la technologie a tellement avancé en matière d'analyse des génomes que prochainement ces gènes seront pour la plupart tous identifiés Quelle est l'activité de ces gènes ? Quel est le rôle des protéines codées par ces gènes ? Nous savions d'emblée en développant une approche génétique chez l'homme qu'il était tout à fait impossible de comprendre le rôle des protéines codées par ces gènes chez l'homme Pourquoi ? Contrairement à la rétine il n'y a pas de possibilité d'examiner très directement la cochlée puisqu'elle est enfouie dans un os dans le rocher Premier point Deuxième point la physiologie explorée en routine en clinique je n'ose à peine vous dire ce que ça signifie la seule chose qui est explorée c'est le seuil auditif Si vous comparez la situation avec la vision c'est à peu près comme si un patient reçu par un ophtalmologiste on lui disait simplement voyez-vous la lumière et puis on augmentait l'intensité lumineuse jusqu'à ce qu'il soit capable de la détecter L'examen auditif standard l'audiogramme ne détecte que le seuil Or on le sait maintenant derrière un seuil auditif normal peuvent se cacher quantité d'atteintes non décelées Nous avions ces gènes à partir de ces gènes il nous fallait donc développer des modèles animaux et je dirais que ô chance les souris dont le même gène que celui qui est responsable de surdité chez l'homme a été inactivé chez la souris toutes expriment une atteinte auditive c'est ainsi que la plupart des gènes responsables de surdité ont aujourd'hui été inactivés pardon responsables de surdité chez l'homme ont été inactivés chez la souris et là commence dans l'analyse de ces mutants de souris une approche interdisciplinaire pour essayer de comprendre que fait le gène responsable de surdité quels sont les mécanismes pathogéniques enclenchés par la perte de cette protéine alors ici un exemple un exemple avec une douce cilière normale en microscopie à balayage totalement éclatée chez ce mutant la localisation de la protéine correspondante que vous voyez dans cet ensemble de microvilosité remplie de filaments d'actines qui forment la touffe cilière qui est la structure de réception au son on doit y associer de l'électrophysiologie in vivo on doit y associer de l'électrophysiologie ex vivo pour mesurer les courants de transduction entre autres après déflexion de la touffe cilière et puis l'approche biochimique va jusqu'à la cristallographie aujourd'hui on peut classer les atteintes auditives en quelques grands groupes représentés ici la majorité des surdités auditives précoces atteignent cette fameuse touffe cilière responsable de la transduction auditive vous voyez ici le nombre des gènes impliqués dans ces formes ceci ne signifie pas que ce sont les cas les plus fréquents mais les formes les plus fréquentes atteinte de la synapse des cellules ciliées internes atteinte qui a des caractéristiques physiologiques tout à fait particulières et implique des molécules spécifiques atteinte des molécules d'adhésion qui permettent aux cellules de neuroépithélium de soutenir le stress sonore en permanence atteinte des gènes qui régulent l'homéostasie ionique atteinte des membranes de la membrane située sous l'épithélium de celle qui vient stimuler la touffe ciliaire lorsqu'il y a exposition sonore stress oxydant et j'y reviendrai et également un certain nombre de facteurs de transcription alors je vais maintenant illustrer les avancées réalisées par un exemple les avancées obtenues par l'analyse des gènes responsables de surdité alors l'exemple que j'ai choisi est celui des liens fibreux de la touffe ciliaire vous revoyez cette touffe ciliaire les stéréociles sont solidarisés entre eux par un certain nombre de liens ils sont solidarisés d'une rangée à l'autre et ils sont également solidarisés en position radiale en particulier intervient un lien fibreux dit tip link lien de bout de cil en français qui est au coeur de la mécanotransduction auditive j'y reviendrai il existe également des liens embryonnaires latéraux des liens dits connecteurs apicots qui n'existent que dans les cellules ciliées externes des liens de chevilles certains de ces liens sont permanents certains sont transitoires exception faite du tip link le rôle de l'ensemble des autres liens était totalement inconnu et certains avaient même proposé qu'il n'ait aucun rôle ça n'existe pas vraiment en biologie alors nous avons dans un premier temps nous nous sommes intéressés à un syndrome qui associe une surdité et une cécité héréditaire le syndrome de Husser on en connaît trois sous-types cliniques 1, 2 et 3 et nous nous sommes jusqu'ici essentiellement penchés sur les types 1 et 2 ces enfants ont une surdité congénitale qui dans le type 1 est sévère ou profonde ils ont des troubles de l'équilibre dû à une atteinte vestibulaire et une rétinopathie pigmentaire qui va conduire à la cécité donc c'est véritablement un syndrome dramatique et qui débute en période pré-pubertaire pour la forme 1 et pour la forme 2 en période pubertaire avec une atteinte auditive qui est plus légère il n'y a pas d'atteinte vestibulaire alors si l'on regarde chez les mutants de souris dont les gènes Usher 1 et Usher 2 ont été inactivés la touffe cilière on s'aperçoit alors que très précocement alors qu'elle se forme tout juste on peut déceler des anomalies chez les modèles murins du syndrome Usher 1 la touffe cilière ne comporte pas ces stéréociles groupés ils sont incapables de se regrouper et après la naissance elle est même complètement rompue au niveau du syndrome d'Usher de type 2 les modèles murins montrent également des anomalies de la touffe cilière mais qui sont moins dramatiques au total les protéines impliquées dans le syndrome d'Usher de type 1 forment les liens qui unissent les stéréociles lorsque la touffe cilière commence à se former durant l'embryogénèse et de ce fait lorsqu'ils sont absents c'est tout cilière à une morphologie totalement éclatée ils forment les liens ultérieurement ils forment le tip link au coeur de la machinerie de mécanotransduction quant aux protéines codées par les gènes du syndrome de Usher de type 2 ils forment les liens de cheville donc on peut dire que tous ces liens ont trouvé leur fonction et également leur composition moléculaire un mot du tip link ou lien de bout de cil vous le voyez ici tendu comme c'est schématisé entre la rangée basse des stéréociles et la rangée moyenne et d'une part et d'autre part entre le sommet des stéréociles de la rangée moyenne et la face enfin la partie qui fait face dans les stéréociles de la grande rangée alors le tip link vous allez le revoir ici où est schématisé où chaque rangée de stéréociles est schématisé par un stéréocile ici ce tip link dont vous voyez qu'à chaque fois que la touffe ciliaire est inclinée par le son il va permettre l'ouverture du canal l'entrée de cations qui vont dépolariser la cellule toute la mécanotransduction auditive repose sur cette machinerie qui implique donc ce tip link le canal et un certain nombre d'éléments qui ancrent le tip link et le canal alors les gènes responsables du syndrome de Usher de type 1 on en connaît 6 aujourd'hui la moitié ont été isolés par mes collègues et ils codent d'une part pour des protéines transmembranaires qui sont des protéines d'adhésion calcium dépendantes du calcium la cadérine 23 et la proto-cadérine 15 ils codent pour des molécules d'ancrage ils codent pour un moteur moléculaire comment compte tenu des anomalies très précoces qui existent dans ces modèles de souris défectueuses pour les différents gènes Usherin peut-on montrer qu'ensuite elles sont importantes ces molécules sont importantes dans la mécanotransduction et bien il faut pouvoir s'affranchir de l'éclatement de la touffe ciliaire initiale c'est ce que l'on peut faire par les inactivations conditionnelles des gènes et nous avons dérivé des promoteurs de sorte que le gène qui nous intéresse n'est inactivé que secondairement alors que la touffe ciliaire a une morphologie totalement normale et alors on peut conclure oui que telle molécule sens par exemple également défectueuse pardon défectueuse dans une forme de syndrome de Usher est essentielle pour maintenir le tip link au total on a aujourd'hui la vue suivante dans laquelle l'ensemble des molécules Usherin les six molécules Usherin forment un complexe protéique la cadérine 23 et la proto-cadérine 15 forment le tip link et les quatre autres molécules Usherin forment un complexe qui ancre ce tip link au filament d'actine on pourrait décliner comme ça sous de multiples formes ce que nous avons appris sur les liens de cette touffe ciliaire je vous en donnerai un autre exemple car il a une implication clinique pour un gène de surdité cette fois-ci isolé nous avons vu que lorsque le gène est inactivé chez la souris disparaissent ces fameux connecteurs apicots des cellules ciliées externes on perd chez ces souris la distorsion qu'opère la cellule ciliée externe or ces distorsions servent en clinique pour affirmer que les cellules ciliées externes sont défectueuses et on a même tendance à faire l'hypothèse qu'elles sont défectueuses jusqu'au point de ne pouvoir amplifier le signal sonore or dans ce modèle précis de surdité nous avons vu que en l'absence de ces connecteurs apicots nous perdions les produits de distorsion mais le seuil auditif ne variait pas ce qui indiquait au moins transitoirement que l'amplification était maintenue par conséquent il faut être prudent dans la vision simpliste qui existe jusqu'ici et qui tend à interpréter la disparition des produits de distorsion acoustique comme la signature de la faillite ou de la défaillance complète de la cellule ciliée externe ceci résume l'ensemble des données qui ont été acquises au niveau moléculaire pour ces différents liens d'autres liens dont je n'ai pas le temps de parler ici alors quel est l'intérêt clinique de cette connaissance le diagnostic moléculaire évidemment pour affirmer le caractère héréditaire d'une surdité le diagnostic moléculaire est aujourd'hui des surdités largement développées dans les pays y compris dans les pays en voie de développement l'intérêt est également à travers l'identification du mécanisme pathogénique d'être capable de prédire si telle forme de surdité va bénéficier de l'usage le patient va bénéficier de l'usage de prothèses auditives standards ou de l'implant cochléaire il est également et nous le verrons l'aptitude à préparer en utilisant ces modèles animaux les thérapies du futur qui ne sont même pas les thérapies du futur puisqu'aujourd'hui il existe des essais cliniques thérapies géniques en particulier dans les cas que j'ai mentionnés puisqu'on a affaire à des protéines de structure qu'il faut remplacer et nous avons obtenu des résultats très encourageants en particulier dans la réversion des anomalies liées aux atteintes du vestibule c'est-à-dire que par thérapie génique une souris qui dandinait continuellement devient une souris qui déambule normalement et est capable de nager alors le temps passant je vais peut-être ne pas illustrer davantage mais je suis tout à fait disposée à en discuter avec mes collègues ce que certaines l'étude de certaines surdités apporte très directement au niveau clinique donc nous allons voir maintenant le problème enfin le dialogue entre gènes et environnement j'ai évoqué tout à l'heure les données de l'OMS ou plutôt les prédictions qui prévoient que 15% qui dit que 15% de la population est surexposée au bruit et donc prévoient un accroissement considérable des pertes auditives liées au bruit dans les années à venir le changement majeur qui s'est opéré est le fait que jusqu'à présent l'hyperexposition au bruit avait lieu dans des lieux de travail et les lois du travail ont protégé les travailleurs de ces surexpositions au bruit mais aujourd'hui chacun de nous et c'est particulièrement vrai dans les pays en voie de développement est continuellement exposé à des niveaux sonores élevés y compris dans les loisirs nous nous sommes intéressés à une forme de surdité pour laquelle nous avions isolé le gène qui code pour une protéine que nous avons appelée pejvakine ceci signifie écho en persan et c'est une collègue qui a collectionné à travers l'Iran un grand nombre dans les montagnes iraniennes un grand nombre de familles atteintes de surdité nous isolons ce gène et nous décrivons donc le phénotype c'est à dire les caractéristiques audiométriques de ces patients puis petit à petit d'autres trouvent d'autres mutations dans ce gène et nous sommes un peu surpris de constater que les caractéristiques cliniques semblent un peu différentes d'une famille à l'autre jusque là rien de très surprenant tant que des mutations différentes sont impliquées jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'avec une même mutation tantôt les patients sont surprofonds tantôt ils ont une surdité modérée donc nous nous sommes posés la question de l'origine de la variabilité de ces atteintes auditives nous avons comme toujours inactivé le gène correspondant chez la souris et observé que le seuil auditif chez les souris contrôle est assez homogène et au contraire très dispersé chez les modèles de la surdité humaine ici en rouge même chose pour le seuil des produits de distorsion alors nous nous sommes demandés quelle pouvait être l'origine de cette dispersion on peut toujours faire l'hypothèse que ceci est dû au fait que les autres gènes sont différents d'une souris à l'autre mais compte tenu de la variabilité que nous avions observé chez l'homme nous nous sommes plutôt demandés si l'on n'avait pas affaire à une surdité dans laquelle intervenait un paramètre environnemental et d'abord le bruit en rassemblant dans des cages des sourisseaux en mettant un nombre croissant de sourisseaux dans les cages ici donc de 2 à 10 et en examinant le seuil auditif au bout de quelques jours nous nous sommes aperçus qu'il y avait une très bonne corrélation entre le seuil auditif et le nombre de sourisseaux par cage ceci suggérait donc que l'on avait affaire à une surdité liée au bruit pourquoi parce que les sourisseaux sont au plan vocal extrêmement actifs à la naissance en particulier au moment où ils cherchent à se rapprocher de la mer puis par des tests directs nous avons vu que oui nous avions bien affaire à une hyper vulnérabilité au bruit chez ces souris tout cela est parfait mais quid des patients et là commence une sorte d'acrobatie puisque les familles sur lesquelles nous avons identifié ces gènes sont en Iran et donc nous nous mettons en contact avec un ORL de Téhéran à qui ces familles veulent bien rendre visite et nous lui demandons pouvez-vous faire un examen standard des potentiels évoqués auditifs qui mesurent donc la réponse des neurones auditifs et des quelques relais qui suivent et nous lui demandons plutôt que de procéder de façon standard c'est-à-dire d'envoyer 1000 clics dont on va moyenner les réponses pourriez-vous envoyer seulement 250 clics puis 250 puis 250 et voir ce qui se passe autant vous dire que l'ORL pensait que nous étions vraiment sur une autre planète jusqu'au moment où il a observé la chose suivante après 250 clics c'est-à-dire un quart de ce qui se fait normalement dans une stimulation pour enregistrer des potentiels évoqués auditifs la réponse était normale après 500 clics vous voyez que les ondes devenaient distantes les unes des autres et leur amplitude s'affaissait et à 1000 clics elles devenaient quasiment inexistantes nous avons observé également un effet du son sur d'autres tests alors là je vais passer brièvement mais si l'on veut être capable de déchiffrer un mécanisme pathogénique il faut être prêt à aller relativement loin dans l'expérimentation nous avons pu montrer que cette protéine défectueuse dans cette forme de surdité est associée à un organelle que l'on appelle le péroxysome qui est responsable du métabolisme lipidique et également du métabolisme oxydatif or chacun sait que le bruit crée avant tout un stress oxydant sur les cellules en général et sur les cellules cochléaires donc quelque part ce péroxysome une association de cette protéine au péroxysome était très bienvenue et puis nous avons observé des anomalies morphologiques des péroxysomes chez ces mutants et nous avons découvert et c'est là qu'on peut parler véritablement d'un phénomène nouveau que lors dans une stimulation normale de la cochlée par le son et bien les péroxysomes que vous voyez ici en vert ces petits organelles prolifèrent et dans le cas de cette surdité ils ne prolifèrent pas donc nous avons le cheminement suivant son exposition au son intense production de radicaux libres de l'oxygène stress oxydant prolifération adaptative des péroxysomes qui ont un effet antioxydant quel intérêt pour les patients et bien dans une telle situation c'est la réponse que l'on voit ici pour les cellules celliées externes est également vraie nous l'avons observé au niveau des neurones auditifs or lorsque ces patients devraient être implantés l'implant cochléaire est un appareil acoustico électrique qui va délivrer qui après décodage du message acoustique va le transférer sous forme de stimulation électrique à des électrodes dans la cochlée qui vont stimuler les neurones qui font des synapses avec les cellules sensorielles et bien nous sommes en mesure de mettre en garde contre l'utilisation de l'implant cochléaire dans ces cas pourquoi plus on va stimuler ces neurones par l'implant cochléaire plus en réalité compte tenu du fait que les péroxysomes ne prolifèrent pas au bout d'un moment on enclenche la mort cellulaire par conséquent c'est d'autres approches qu'il faut développer la thérapie génique nous l'avons essayé chez l'animal elle fonctionne très bien mais nous cherchons également à partir de la pêche vaquine à essayer de développer une approche pharmacologique alors pour terminer je voudrais parler de cette face cachée des surdités il s'agit de travaux que nous n'avons pas encore publiés mais ils devraient l'être en tout cas soumis pour publication très prochainement l'implant cochléaire c'est cette magnifique invention qui tire les enfants sourds profonds du silence qui est fait comme je l'ai mentionné brièvement d'un microphone dans sa partie extra-craniale d'un microprocesseur vocal d'une porteuse qui va porter les signaux électriques vers un décodeur qui va les délivrer dans des électrodes que l'on intègre tout le long de la cochlée et donc ce sont les neurones auditifs qui vont être stimulés en court-circuit les cellules sensorielles alors il faut savoir que lorsqu'il y a déprivation sensorielle chez un enfant sourd profond la maturation du cortex auditif est affectée l'idée est que lorsque vous rétablissez des signaux de nature électrique en périphérie et bien quelque part vous réactivez ce cortex auditif de sorte qu'il va pouvoir apprendre à interpréter les différents sons c'est très bien ceci suppose qu'il n'y ait pas d'atteinte intrinsèque du cortex auditif dans toutes ces surdités périphériques qui sont parfaitement expliquées par les atteintes que l'on déchiffre au niveau périphérique et dont j'ai mentionné quelques aspects nous avons voulu examiner la possibilité d'atteintes intrinsèques du cortex auditif dans certaines surdités périphériques nous nous sommes placés dans une situation relativement favorable nous avons examiné la possibilité d'atteinte du cortex auditif lorsqu'il y a déficit de molécules d'adhésion de la touffe ciliaire en particulier les molécules qui forment le tip link la cadérine 23 et la proto-cadérine 15 et à notre surprise nous avons observé que l'une et l'autre de ces cadérines sont exclusivement sont exprimées dans le cortex mais exclusivement dans le cortex auditif alors dans les cortex vous avez des cellules excitatrices et des cellules inhibitrices nous avons observé par les moyens techniques dont nous disposons le fait que l'une et l'autre cadérine étaient co-exprimées dans des précurseurs de neurones inhibiteurs des neurones gabaergiques donc du cortex auditif en développement nous sommes posés la question du moment où ces cadérines étaient exprimées alors ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est la présence de neurones inhibiteurs marqués par ces cadérines dans le néocortex qui formera le cortex la partie qui formera le cortex auditif et nous avons regardé nous avons examiné la présence de ces cadérines dans leur précurseur dès que ces neurones naissent de leurs progéniteurs c'est-à-dire des cellules qui se divisent ces neurones ont ensuite de ça la particularité de s'engager dans une migration jusqu'au néocortex et bien les interneurones dès qu'ils naissent ces interneurones corticaux expriment ces deux cadérines et ils continuent de l'exprimer lorsqu'ils vont voyager depuis les éminences ganglionnaires où ils sont nés jusque vers le cortex auditif en jaune vous voyez des neurones qui sont à la fois marqués pour l'une et l'autre des cadérines qui forment le tip-link que se passe-t-il chez les mutants qui sont défectueux pour l'une ou l'autre cadérine nous voyons qu'aucun de ces neurones n'entre dans le néocortex il reste accumulé et même s'accumule dans des territoires où il ne devrait même pas être présent donc nous avons un déficit de migration d'une sous-population d'interneurones ces neurones à l'état adulte vont former une large fraction des neurones parvalbumine alors les neurones parvalbumine j'y reviendrai je vais d'abord mentionner un autre cas nous nous sommes intéressés à un troisième cas une troisième molécule d'adhésion qui forme les liens de cheville codés par les gènes Usher 2 dont je parlais tout à l'heure et la situation voisine lorsque chez un mutant qui ne coûte pas pour cette protéine d'adhésion et bien ces neurones inhibiteurs ne s'engagent pas dans le néocortex ils restent localisés ici à l'entrée du néocortex dernier élément pour examiner la possibilité que ces observations puissent être étendues à l'homme nous avons regardé les territoires d'expression de ces trois molécules d'adhésion chez le singe chez le macaque et bien comme chez la souris elles sont exprimées au niveau des éminences ganglionnaires là où naissent les interneurones alors au total on peut dire que les précurseurs des interneurones parvalbumine du cortex auditif requièrent plusieurs molécules d'adhésion qui ont un rôle critique dans la tousilière pour gagner le cortex auditif durant l'embryogénèse plus généralement nous pensons que nous avons mis le doigt sur un mécanisme très général par lequel les interneurones de type parvalbumine leurs précurseurs sont équipés d'un code d'adhésion qui les guide depuis leur naissance jusqu'à une région corticale spécifique enfin je vous ai dit que le résultat de tout cela était la baisse l'effondrement des neurones parvalbumine ces neurones parvalbumine ont un rôle essentiel dans la plasticité cérébrale or c'est elle qui va être sollicité par l'implant cochléaire puisque le cortex auditif ceci a été particulièrement bien montré par Michael Merzenich est en quelque sorte sculpté par l'environnement sonore lorsque des chats nouveau-nés au lieu d'être exposés à un environnement sonore naturel enrichi avec une large gamme de fréquences sont exposés à un son mono-fréquentiel et bien cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure au niveau du cortex auditif cette carte de fréquence ne s'établit pas on voit simplement une surreprésentation de la bande fréquentielle qui correspond à la stimulation sonore qui était appliquée à ces chats donc on peut en attendre des problèmes de plasticité au niveau cérébral et puis tout au long de la vie ces neurones parvalbumines jouent un rôle majeur dans la perception auditive alors ces résultats si on tente de les étendre à l'homme prédisent un bénéfice médiocre de l'implantation cochléaire chez les patients dont la surdité est due à l'atteinte des gènes cadérine 23 cadérine 15 et AD GRV1 et ceci est à rapporter à des données dans la littérature qui indiquent que de fait les patients qui ont des mutations dans ces gènes en tout cas qui codent pour ces deux cadérines ont bénéficié très médiocrement de l'implant cochléaire alors une fois identifiés les modèles dans les modèles murins des diverses formes de surdité jusqu'ici classés et expliqués totalement par les atteintes périphériques celles qui comportent de plus une atteinte centrale une atteinte intrinsèque centrale ces résultats devraient conduire à des explorations cérébrales systématiques des patients malentendants porteurs de mutations dans ces divers gènes pour démasquer leurs atteintes centrales et dans le futur la réhabilitation auditive qui aujourd'hui est il faut bien le dire empirique pourrait donc être fondée sur des connaissances scientifiques enfin on peut songer au développement de thérapies corticales pour la surdité et ceci ouvre des pistes de recherche alors maintenant j'aimerais présenter ici mon équipe à l'Institut Pasteur j'ai le bonheur de travailler avec des collègues qui sont à la fois très impliqués très agréables engagés dans une véritable dynamique de groupe et j'aimerais tout particulièrement souligner la contribution de Cédiret et d'El Magani dans la surdité liée au bruit que j'ai présenté tout à l'heure puisque sa démarche est étendue du contact avec les familles à la recherche du gène à la compréhension et maintenant à la thérapie donc ceci mérite d'être salué et puis ses deux jeunes collègues donc qui ont découvert les atteintes corticales dans certaines formes de surdité en particulier Baptiste Libet et Nicolas Méchalski et j'aimerais saluer tous les collaborateurs qui travaillent avec nous depuis bien longtemps autour du bassin méditerranéen comme je l'ai dit tout à l'heure en Tunisie au Liban au Maroc en Algérie et maintenant même en Mauritanie un large groupe qui est sous la conduite d'une de mes collègues Sonia Abdelac rassemble dans l'ensemble de ces pays un grand nombre de familles pour identifier de nouveaux gènes de surdité et j'aimerais également remercier tout particulièrement le professeur Paul Avant qui est à la fois un physicien et un médecin ORL avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis bien longtemps et bien sûr nos sponsors qui jouent un rôle absolument essentiel il était mentionné tout à l'heure la fondation Bettencourt-Schuller et la fondation Agir pour l'audition qui viennent de nous proposer donc de créer un institut de l'audition qui est en fait maintenant largement sur les rails merci de votre attention Applaudissements Sous-titrage ST' 501